On doit juste aller voir Valérie Plante qui commande sur ce fiasco, évidemment, des terrasses fermées. C'est important. Notre priorité samedi, c'était de réouvrir les terrasses, de trouver une solution entre, bien sûr, les exigences du CIM, qu'on respecte parce que la sécurité est importante, mais aussi avec la façon dont ça s'est passé vendredi soir, qui était cavalière. C'est pas ça, Montréal. C'est pas comme ça qu'on travaille. Donc samedi, ça a été ça. Dimanche, j'ai pris la parole pour dire qu'il y allait... J'avais demandé un post-mortem pour lundi matin, c'était hier matin, et il y a eu des sanctions administratives qui ont été faites par le directeur général et le directeur général adjoint en charge de la sécurité publique envers le service des incendies. Mais il ne faut pas oublier que pendant que ce post-mortem et les sanctions, ce travail-là a été fait, si jamais c'est pas clair, moi je vous le dis maintenant, mais nous on travaillait aussi à dire comment est-ce qu'on s'assure que les terrasses sur pile vont revenir? Dans quelle forme? Et surtout que ça passe l'été. Parce qu'il n'était pas question qu'un tel chaos, ce qui s'est passé vendredi, se reproduise. Alors, on a eu des discussions avec les gens de la rue parce qu'il y a les terrasses, mais il y a aussi les commerces environnants. On voulait trouver une solution. Il y a eu des rencontres. Il y en a eu une ce matin. Et je vous dirais qu'on est très proche d'une solution. Moi, c'est ma priorité comme mairesse de Ville-Marie. Comment ce qui s'est passé vendredi qui a eu un impact sur les commerçants ne se reproduise pas dans Ville-Marie, sur pile, et pour être honnête, ailleurs? Moi, il faut qu'on prenne ça comme étant une façon que ça améliore nos prêts sociétés de façon générale. Alors, j'ai des solutions pour les commerçants de la rue PIR. Je ne vais pas vous les dire à vous maintenant parce que je veux leur parler à eux en premier. Parce que pour être honnête, moi, c'est comme ça que je travaille. J'ai prévu d'aller les rencontrer très, 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 très prochainement. Je dirais que c'est une question plus d'heures pour leur parler de la solution qu'on a en tête qui, je pense, va faire l'affaire de beaucoup de monde. Mais je vais vous dire, mais pas de tout le monde non plus parce que même quand un enjeu a l'air tout simple, je peux vous assurer qu'il y a toujours de la complexité. Alors, pour moi, à ce moment-ci, l'arrondissement a fait son travail. On est à fond, là, d'en trouver une solution. Mes équipes d'arrondissement à la Ville-Centre et moi, comme mairesse, avec mes collègues de l'arrondissement de Ville-Marie pour y ouvrir PIR. Qu'est-ce qu'on retient qu'on doit aussi appliquer ailleurs dans la Ville sur d'autres artères commerciales? Merci beaucoup. C'est juste du côté du CIM. Je crois que c'est juste que là, je dirais, je me rencontre qui déroule très prochainement. On n'aurai pas le temps de faire le travail. J'ai une sous-question. Désolée, on va le faire en entrevue individuelle avec mon délic, plus tard cet après-midi. C'est deux questions ou une question? Une, on va partir après, on va aller dans l'eau. Une question pour les collègues. Je suis bien sûr que j'ai... D'accord. Il y a le conseiller de Ville, Serge Sasseville, qui affirme, et je le cite, que les descentes et les comportements du CIM sont en train de tuer les restaurants du Centre-Ville. Il réclame la démission du directeur du CIM. Mme Plante, est-ce que vous demandez au directeur du CIM de démissionner aussi? En fait, vous voulez dire... Bien, c'est ça. Je veux quand même mentionner qu'en ce moment, puis vous savez comment je fonctionne. Je pense que ce n'est pas la première... Ce n'est pas mon premier barbecue, là. Des enjeux locaux qui enflambent, puis avec raison dans le cas des commerçants, là, de vendredi, là. C'était terrible à voir, puis j'imagine pour ceux qui étaient sur la terrasse et pour les propriétaires. Moi, ce que j'ai demandé dimanche, et j'ai été, je l'ai dit aux médias, à tout le monde dimanche, c'est que je demandais à ce qu'il y ait un post-mortem et qu'à ce moment-là, il y ait des... au niveau administratif, il y ait des décisions qui soient prises. Et hier, lors du post-mortem avec le directeur général de la Ville de Montréal, c'est pas rien, c'est d'avoir suspendu deux pompiers, enfin deux personnes du service des incendies, pendant que l'enquête administrative se fait. Alors, encore une fois, là, peut-être qu'il y a des gens qui veulent avoir des têtes qui roulent, mais moi, j'ai toujours fonctionné avec, dans les règles. Et ça, je pense que c'est important de voir ce qui s'est passé, la séquence, et j'aimerais rappeler aussi que ça s'est passé vendredi soir. On est... lundi, il y a eu des sanctions administratives. Aujourd'hui, on trouve une solution pour réouvrir les terrasse. Fait que je pense vraiment qu'on fait des choses dans le bon ordre. Le plus important, selon moi, en ce moment, c'est que les commerçants, ils recommencent à faire de bonnes affaires. Moi, c'est ma priorité.